bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau wikivlog avec ce petit clic là je suis en train de faire cuire des pommes de terre à l'eau il me restait quelques pommes de terre donc du coup je les ai fait cuire à l'eau je vais faire des petits toasts avec de la bûche de chèvre comme ça parce qu'on n'arrive pas à la manger cette bûche de chèvre là elle est très bizarre enfin j'aime pas ce genre de bûche un peu coulante mais en toast ça passe bien je fais tremper de la crème à récurer dans l'évier parce que c'est comme ça et je suis en train de ranger le dessous du placard pour trier un petit peu et je viens de ranger le frigo et de le nettoyer c'est pour ça qu'il ya plein de microfibres à côté et qu'il ya le denkmit parce que c'est le produit qui désinfecte tout donc voilà j'ai tout j'ai tout fait tout désinfecter à l'intérieur du frigo et c'est quand même nettement mieux quand même là il ya du citron vert faut pas qu'on oublie parce que c'est le citron vert pour pour les morites voilà 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 donc ce soir je vais faire sûrement des nano fromage je pense avec la pâte à pizza et puis voilà j'ai changé la boîte à fromage aussi on avait une autre boîte à fromage ça allait pas celle ci au moins elle se ferme et tout rentre dedans donc c'est pas plus mal voilà du coup rangement du frigo nettoyage de l'évier et je vais préparer du coup les petites boulettes de pommes de terre que je vais faire à midi avec les toasts et la salade je vous montrerai tout ça et choquette est en train de nettoyer tout l'eau de la maison en fait elle fait les poussières les sols l'aspirateur elle fait gros ménage en haut et moi je commence en bas et ensuite on mangera si déjà 11 heures donc d'ici une heure on mangera je pense qu'on aura quand même faim donc moi je nettoie et en même temps je prépare à manger dans la cuisine pendant qu'elle fait le haut la préparation avance j'ai fait cuire mes pommes de terre à l'eau j'ai écrasé avec un écrase purée classique j'ai mis du persil frais du jardin sel poivre du cumin et du curcuma voilà j'ai tout mélangé et là je vais faire des boulettes auxquelles je vais intégrer un quart enfin je vais couper ça en quatre un quart de kiri je vais te rouler dans la farine et faire cuire dans l'ouïdl et j'ai un petit chien qui est avec moi ça va mon dieu et en dessert ce sera un porridge aux graines de kia donc j'ai mis du lait des graines de kia et du sirop d'agave au dessus je viens de couper ma mangue en tout petits morceaux comme ça et ça c'est une tuerie j'adore je me suis dit je bois pas de café mais au final je suis en train de sortir le café oui dans la tasse de noël les produits luxeol je vous ai parlé je suis toujours là je suis en train de finir celui-ci je suis quand même tenté de boire un café je me montre enfin à vous avec mes cheveux j'ai mis sur mes racines le sérum pouces de chez luxeol je vous en avais déjà parlé je l'ai reçu de la part de la marque et là je suis en train d'appliquer le holaplex four in one sur mes pointes et je brosse tout doucement et je vais laisser poser ça pendant une bonne heure sur cheveux secs je brosse d'abord en bas et puis je remonte enfin je peigne d'abord en bas et puis je remonte chouquette est en train de désherber ben toutes les allées là et moi je vais pour la énième fois c'est vrai et moi je vais désherber tout le dessous là on a un rosier donc je vais désherber tout le dessous du rosier c'est un peu le bordel et mac est là la piscine et là aussi je vais vous montrer mon bébé c'est bien là oui c'est beau pétine de charles on a mis des petits trucs là comme ça c'est plutôt sympa je vais me rapprocher pour vous montrer ça j'ai mis mon vieux transat mais je pense qu'on va on va le dégager à un moment donné j'ai mis des plantes ici ce qu'on avait un petit raccord à faire avec le jardin d'à côté en fait c'est du coup j'ai mis les plantes là que j'avais acheté l'an dernier c'est chez cent raccord ça c'est des plantes comme ça avec une tige quoi plutôt sympa je trouve il faudrait qu'on mettre quelque chose ici en bas une impôts ou une plante même une grande plante spéciale extra pour habiller encore plus autrement ça fait ça faisait un gros trou voilà je pense que vous verrez mais des trous de partout et donc sur la petite maisonnette que nous avons ici on a mis des guirlandes ça va être plutôt sympa ces petites guirlandes là et ça c'est des guirlandes de chez jiffy ça ça vient de chez action de l'an dernier action 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 d'ailleurs je vous conseille pas ça c'est pas top top voilà et voilà et si vous vous demandez ce qu'il y a dans cette petite maisonnée moi je suis en tonga les gars j'ai ressorti des havaianas de l'an dernier elles sont trop belles avec des petits clous là du côté non il ya deux ans et j'ai fait mes pieds donc hier et en fait la petite maisonnette là c'est un appanti et à l'intérieur il ya du bordel il ya le spa et ma table de massage aussi et non les déco vous avez vu l'extérieur on les a à l'intérieur mais là je les ai tout enlevé et je pense que ce petit tour est là le tour est qu'on a ici je vais le mettre sur la terrasse pour mettre toutes les plantes en fait je trouve vraiment beau et je pense ça peut être sympa sur la terrasse ça par contre je mettrai pas dehors je pense pas ça va résister mais autrement toutes les décos étaient ici avant oui on avait mis bas toutes les fleurs que je vous ai montré elle était là il y en avait ici ça faisait joli mais au final j'ai tout enlevé j'ai juste été obligé de laisser celle ci parce que ben pas trop le choix quoi vu que ben elle est clos au mur mais je suis bien tenté de l'enlever pour non voilà le résultat c'est tout propre par contre qu'ils aient de boulot et là il y avait des petites succulentes trop mignonnes donc je les ai laissé et une petite plante aussi je sais pas ce que c'est bref voilà voilà c'est tout chouquette m'a enfermé dehors voilà c'est froid tant pis je reste dehors du coup ce soir c'est les restes des petites la petite purée pomme de terre des toasts avec du je voulais présenter mon retour de course c'est des pain de mie spécial croque monsieur de chez leclerc très bien ouais j'ai mis la bûche de chef qui me restait j'ai mis de l'huile d'olive des arbres de provence la bûche de chèvre des pignons de pain et des morceaux des cerneaux de noix et je mette ça au four pendant 10 minutes à dorer tout doucement en même temps ça réchauffera donc on mangera ça avec une salade verte j'ai déjà fait la vinaigrette et et puis voilà la technique comme je l'ai présenté en précédent vlog de la batavia qu'on a lavé batavia fraîche qu'on a bien lavé bien essoré et que je conserve dans les sacs de congélation oui bref non c'est pas cette congélation sac hermétique de chez ikea peu importe la marque on s'en fout là je suis en train de faire brûler une petite bougie c'est des bougies à pas aimer là par contre je trouve que ça brûle mal donc j'ai une petite cheminée exprès je vais mettre autour mais autrement ça sent bon la fleur d'oranger donc là je vais mettre chacune sa salade et aussi j'ai fait cuire des oeufs durs donc je vais mettre un oeuf dur chacune et voilà et ça c'est pour mettre juste après sur les toasts je vais mettre un peu de miel en fin de cuisson c'est trop trop bon et bien voilà les assiettes donc ça c'est une assiette j'ai mis du miel et du velours de balsamique dessus parce qu'on aime bien comme ça voilà et des petits oeufs durs donc chacune un oeuf dur pardon et là il reste les deux autres toasts et des petites croquettes avec le fromage pas si vous le verrez là que j'ai fait des croquettes de purée de ce midi donc ce sera ça pour nous ce soir il aime bien être dehors avec le chien j'ai pris un autre pot trop mignon mais j'aurais pas voulu trouver un beau cache pot j'en ai pas trouvé cette fleur là qui est vraiment trop jolie et j'ai pris celle ci en plus pour venir garnir un petit peu voyez en coupant en fait on peut couper assez facilement et ça ça pourrait même servir pour là bas bref en coupant je vais venir la garnir un petit peu avec une fleur un peu plus verte ah ça fait vraiment naturel pour le boulot une bombe d'air comme ça j'aime beaucoup pour enlever des petites poussières et tout et j'ai enfin retrouvé ces bacs de rangement là que j'adore je les adore ces bacs de rangement il m'en fallait justement deux ayant resté deux deux transparents donc ça je vais mettre dans mon dans mon placard j'ai trouvé pour ma nièce quand elle viendra des baby secrets donc la baby secret pastel et un baby secret fruité série 5 pour quatre ans et plus il faut les mettre dans l'eau pour regarder pour voir leur genre une surprise enfin bref des petites baby secrets comme ça ça c'est pour les enfants j'ai acheté des petits trucs comme ça j'en ai déjà trois au dessus de moi j'en ai racheté trois pour en mettre dans l'arbre en fait qu'on a dans le chêne qu'on a ici avec des petits fils je pensais le mettre par ci par là ça pourrait être sympa pour le soir donc là je vais laisser se recharger oulala les bébés ils sont bien là le chat est à l'affût j'ai pris donc du désherbant je vais vous montrer après juste après alors j'ai pris des géranium x6 des roses comme ça trop trop joli un magnifique basilic je suis allée dans une petite boutique enfin une petite boutique non dans une jardinerie mais qui est ancienne en fait qui n'est pas la grosse jardinerie et la qualité est top les plantes étaient vraiment très belles par rapport à d'autres jardineries notamment celle que j'ai pas très loin de chez moi qui est nulle où les plantes sont au bord du gouffre ça j'en ai pris deux pour mettre aussi avec ben les géraniums devant en fait j'en ai pour 81 euros en toi je sais pas le prix d'une ou l'autre mais voilà des choses comme ça donc j'en ai pris deux c'est celle a même une petite pousse là elle est un petit bébé ça serait limite tenté d'en mettre ici là vous voyez en bas mais là je vais mettre des copeaux en attendant mais je serais limite tenté d'en mettre là ensuite qu'est ce qu'on a d'autre je ne sais même plus donc ça ça où est le reste où est ce que j'ai mis le reste du désherbant comme ça pour les animaux aussi un comme vous voyez je suis contre le désherbant mais on a des galets de partout là des choses comme ça là tout le long de la maison et ça va juste être insupportable est ce que c'est pas trop la classe à dallas avec les petites crocs et les chaussettes franchement vous voyez choquette a désherbé tout ça même ça là je vais mettre les plantes que je vous ai présenté ici donc choquette a tout désherbé c'est un boulot de malade de malade 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 donc on va mettre du désherbant pour éviter d'être tout en train de désherber ensuite le reste des plantes est ici j'ai dû baisser ça parce qu'en fait j'ai j'ai pris des copeaux je vais vous montrer donc j'ai pris des copeaux comme ça écorce de pain pour mettre peut-être ici aussi je sais pas je verrai vous venez jeune paupiète venez et j'ai pris ces belles petites plantes là pour mettre aussi devant c'est beaucoup trop joli j'adore les marguerites moi je suis vraiment une fan de marguerite elle est là on a un pied de courgettes rondes je vais essayer de planter des courgettes rondes donc j'ai pris deux pieds et j'ai pris deux fois des petites fleurs comme ça trop joli c'est beaucoup trop beau ça j'ai limite envie de les mettre derrière ce que devant n'en profite pas tellement en fait devant on fait que passer on les voit pas mais ça c'est trop beau et là un deuxième pied de courgettes avec le basilic et là deux pots parce que ici ici nous avons la menthe et la menthe la menthe là elle est un peu au bout de sa vie je voulais remettre ça dans un point de la terre des cailloux des rondins là des trucs que je vous ai montré peut-être et voilà les laisser là en fait pour certains c'est de voir leurs enfants heureux courir moi c'est quand je vois mon chien comme ça que je me dis que je le rends heureux hein mon bébé moi c'est jamais lâché tous les deux hein moi et ton frère aussi hein mais ouais je suis vraiment heureuse de lui donner cette vie là qu'il soit heureux la m'attaque son traitement n'est plus du tout angoissé enfin il est vraiment bien ah petite paupillette non mon bébé mon bébé le chat par contre est pas content et où voilà à l'attaque du chat pourquoi tu attaques le chat ouais et puis toutes ces plantes là elle m'attendent quoi un mac on va faire les plantes mon trésor vous la voyez elle elle la saleté va à la sauter j'ai peur je me barre 3 le 1 le et moi des ongles j'ai jamais eu des ongles comme ça sympa le résultat c'est sympa et là j'en ai mis tout du long aussi des petits copeaux comme ça donc ce soir avec les guirlandes à des lumières solaires ça sera joli c'est vraiment trop beau bon après là c'est un peu c'est pas vraiment équilibré en fait on n'est pas au millimètre près c'est dommage mais voilà je vais pas maintenant plus trop trop de fleurs là c'est juste bien bon ben voilà ça présage rien de bon j'ai d'arrivée au travail du coup j'ai marché dedans sans m'en rendre compte oui tu as bien chier mais oui tu as bien fait caca ivoire qui con ben oui donc j'en ai foutu partout mais j'ai manqué une basket du coin à l'autre elle est là douane est partout et roule vite mais bon vu qu'ils ont le logo douane mais ils ont le droit mais il roule très vite vous avez vu pas de caractère d'urgence vous faites plaisir quoi en même temps chaque métier a ses avantages je me suis attaqué par le choc l'eau j'ai derrière des genoux qui saigne il m'a fait un point sur l'un des genoux et de l'autre côté il me l'a fait saigner c'est vraiment un petit con ce chat vraiment mais bon c'est un chat après voilà et c'est comme ça mais en fait j'ai voulu le faire aller dans la cuisine parce que je suis dernière à une partie du coulo à midi donc c'était à moi de le mettre dans la cuisine parce qu'on ne laisse pas dans le salon voilà et du coup ben et ça il n'y a pas plus alors que j'étais gentiment je n'ai pas porté ou quoi j'étais gentil ça ne lui a pas plus du coup ben il m'a attaqué dans le dos en plus comme un traître donc il m'a attaqué dans le dos je lui ai dit à la pop-up j'étais plutôt gentil en plus je n'ai pas bousculé ni rien j'ai fait une petite caresse et mais ça n'y a pas plus donc il m'a mieux les dessus pas méchamment donc je dis pas c'est pas grave je me suis retourné j'ai tourné le dos il fallait pas m'attaquer dans le dos j'entends le gris m'attaqué c'est dangereux cette route là j'avais mes lunettes parce que les camions il ya rien de pire et puis il ya que des camions là donc le bus il voulait doubler mais ouais il m'a laissé passer et ce qui me fait peur moi c'est des camions qui veulent doubler leurs copains ça me ça me gonfle en fait cette route là ça me gonfle à cause des camions parce que c'est j'ai en permanence j'en ai tout le temps pourquoi est ce qu'ils doublent ça c'est un trou de balle qui double à 110 et qui après sur la voie de droite va être à 130 qu'est ce que tu fais il veut se rabattre il se rabattre voilà il double camion et ralentit et quand il se rabattre il accélère si vous faites ça vous méritez des claques vraiment il ya que ça en même temps sans les camions n'est pas livré mais ils sont dangereux les je vois je prends la route toutes les semaines ils sont vraiment dangereux c'est ils passent devant la gueule ils s'en foutent c'est une devoir ils n'ont pas droit mais s'en foutent s'ils prennent le gauche ils n'ont rien à faire des gens qui roulent comme ça bref on était au fait que j'en ai ras le bol de rouler sur cette autre route de merde alors oui je dis des gros mots mon contenu n'est pas propriétaire aux enfants en cas où je le dis et si youtube le c'est un il ya quelques années au moment des blogs famille et tout il y avait un tout un truc avec les enfants et tout donc moi j'ai bien coché sur ma chaîne et à chaque vidéo je coche que mon contenu n'est pas adapté au moins de 18 ans voilà donc si vous regardez votre mon contenu avec vos enfants sachez que il est voilà je suis pas mais quoi qu'il en soit mon contenu n'est quand même pas adapté au moins de 18 ans après c'est pas un contenu sensible mais je dis des gros mots voilà je calcule pas du tout ce que je dis donc pas mal dit de gros mots et mon contenu n'est pas adapté aux enfants voilà je ne suis pas une chaîne famille ni guti. Je suis en train de me faire couler mon café j'ai un cheveu dans l'oeil et je voulais vous montrer mes ombles parce qu'en fait au boulot j'ai pas le temps de me faire de café donc là je suis très contente de me faire un café en après midi et je voulais vous montrer mes ombles en fait j'ai fait ça mais c'est pas trop je sais pas le pouce j'ai fait une petite french là j'ai fait un petit effet sucre j'ai fait ça hier et puis j'ai fait deux baby boomers là un et là un voilà et puis là j'ai fait du baby boomers je trouve ça sorti un petit peu mais de base je fais des ongles nude et là je me suis lâché je me suis fait toi des ongles change un peu et c'est vrai que de temps en temps change cette couleur là par exemple je la trouve magnifique magnifique vraiment très belle voilà pour les couleurs mon café écoulé le chat là il est en train de taxer tout ce qu'il veut c'est de la bouffe c'est que la bouffe tu penses qu'à ça et l'autre qui se ramène le chien enfin bref qu'est ce que je voulais dire là je suis en train de regarder une vidéo de audrey marshmallow pour ceux qui connaissent pour les anciennes mais là c'est une autre vidéo par contre ah non c'est la même vidéo je sais pas bref j'ai fait une petite halte aux toilettes un espace temps est passé vous êtes content de le savoir et et du coup ben je ne sais pas si je suis sur la même vidéo pas je vais regarder mais elle a emménagé dans une maison je suis tellement contente pour elle et ben voilà pour son mari et son fils c'est vraiment chouette je l'ai connu dans son appartement enfin je l'ai connu comme vous vous connaissez voyez ce que je veux dire de bruxelles et elle avait très envie d'une maison depuis longtemps et elle l'a enfin et c'est vraiment trop cool en plus sa maison a l'air magnifique donc je suis vraiment contente pour elle voilà voilà j'ai envie de prendre une petite cochonnerie non mais ça 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 il ya quelques années j'ai pris je ne sais combien de kilos à cause des curlis j'en bouffais en permanence et là c'est ça mais ça c'est pire parce que c'est bourré de sucre ça c'est une bombe une bombe glucidique il n'y a pas marqué dessus non c'est marqué sur le paquet je vais me poser un peu devant audrey je vais regarder tout son vlog et le commenter parce que je fais partie de celle aïe qui ne commande pas et c'est mal non c'est pas mal mais voilà je mets toujours un coeur mais commenter de temps en temps ça fait du bien ah bah je vous ai pas montré de bobo voilà voilà c'est du sang parce que du coup j'ai pas j'ai pas désinfecté encore oui vous allez me dire désinfecte je vais désinfecter vendredi 13 ah ben voilà le dressing est cassé on a un peu chahuté je me suis retrouvé propulser légèrement contre ce ce meuble et la bim bada boum 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 tout est cassé tout est tombé voilà ça c'est la puissance de chouquette chouquette est trop puissante et du coup tout est tombé mais j'ai pas dit t'as pété éponge c'est la puissance de chouquette là j'ai mis le sèche-linge ici parce que ben on a la deuxième machine de linge qui est prête donc ce matin c'est vraiment une belle journée aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère vendredi 13 elle est née à vendredi 13 également donc voilà c'est vraiment une belle journée on est bien la jeunesse on voit par derrière aussi donc du coup tenue du jour vue de derrière et vu de devant ça donne ça c'est une petite robe que j'ai acheté l'an dernier dans une boutique indépendante ce genre d'europe que vous trouvez partout et je pense que vous la trouvez trouvez même le même style sur le site chine donc voilà je la trouve très jolie on a une petite paupillette qui fait un petit somme ici à mon bébé tu vas venir avec maman en bas parce que nous on va les faire des courses qu'on va aller moi faut chercher vétérinaire pour prendre le zilken j'appelais mon vétérinaire il m'a donné l'ordonnance et m'a envoyé l'ordonnance par mail pour le zilken ça s'appelle du zilken pour mac et ça fonctionne très bien donc on est resté là dessus donc je vais aller chercher ça j'ai contacté un vétérinaire qui m'a dit pas de problème donc tout est réglé tant que j'ai l'ordonnance ensuite zilken ensuite faut aller chez maxi ciseaux pour acheter des croquettes pour la paupillette il faut aller chez l'idol pour acheter du café quelques petits trucs pas grand chose il faut aller chez picard pour acheter pas mal de surgelés parce que je voulais voir pas mal de choses et si on a l'occasion de passer ses grands frais ça serait vraiment pas mal du tout voilà dans cette pièce nous avons beaucoup de lumière mais surtout la brocante de mes fringues voilà il ya toutes mes fringues qui sont là tout est étalé ici ben j'ai plus de dressing on va aller voir pour un dressing demain ce soir on a un barbecue avec une amie à moi et ce soir on garde sa fille du coup et on lui rend demain on lui rend le paquet demain mais bon demain matin nous on va aller chez castorama ou brico ou un truc comme ça pour trouver un autre dressing ce que je peux pas rester sans dressing donc ça m'embête parce que j'espère que ce sera le même j'espère qu'on trouvera le même dressing et qu'on n'aura pas besoin de changer les deux parce que vous savez je trouve pas ça très beau quand c'est pas sorti bref donc ce soir barbecue la petite elle va découvrir la piscine elle reste avec nous cette nuit demain aussi on verra ce qu'on fait faut que je vois ma grand mère aussi dimanche on va manger chez mes parents ça fait longtemps que je t'ai pas vu mes parents et puis ils se retournent bien donc voilà sera cool qu'ils se voient aussi et puis voilà donc là on va partir faire tout ce qu'on a à faire je vais vous faire un retour de course picard je pense du coup je vais vous faire que picard et je pense qu'on va quand même acheter pas mal de choses qu'on a pas mal vidé le congélateur quand même et je voulais prendre des choses des fruits des choses comme ça j'ai vraiment envie de de mangue j'ai envie de goûter la mangue congelée j'adore la mangue mais ça se périme vite et ça coûte quand même assez cher donc je voulais voilà tester la mangue de chez picard pour voir la qualité et vu c'est de la mangue congelée ça bouge pas donc ça c'est top quand tu as envie de manger de la mangue va que tu la décongèles le matin pour deux trois heures après c'est décongelé quoi quand tu sépare bien les trucs les fruits ça se décongèle assez rapidement saut sur ce ah oui mon maquillage j'ai fait un truc un peu qui change et qui en raccord vite fait avec ça parce que j'ai pas les mêmes couleurs un bleu de chez alverde un autre ça le clair c'est un de chez nix d'une collection l'année dernière mais à bref ça doit encore y être de toute façon chez nix vous trouvez facilement des couleurs comme ça il me regarde avec un nez regardez le c'est quoi cette façon de regarder tu viens j'ai un petit peu comme on va manger une petite friandise tu veux une petite friandise ah bah on y va doucement et le à tous j'espère que vous allez bien vous êtes encore positionné dans un endroit pas possible mais je suis en train de me maquiller vite fait donc on a ma nièce à la maison depuis hier et on doit aller acheter des planches pour le dressing parce que ben il est cassé mais pas trop d'eau hein tu m'as entendu chouquette va essayer de réparer le dressing en fait ce que c'est dommage on retrouvera plus jamais le même on a les deux mêmes dressings donc c'est ce que je trouvais sympa et là on doit racheter un dressing qui est complètement différent donc c'est un peu dommage quoi du coup bah du coup voilà par contre tu vides les bébés avant de les promener hein alors je suis en plein montage et je viens de me rendre compte de ce que vous venez d'entendre ne vous inquiétez pas on parle de bébé en plastique enfin de bébé de petites poupées quoi tu laisses pas d'eau hein tu le m'aimes de ma nièce donc mon ami vient chercher la petite on ira chez les cas pour s'acheter un nouveau lit parce que on avait changé les pieds du lit pour les remonter vachement et au final c'est une catastrophe le lit bouge en permanence c'est vraiment horrible horrible pour dormir dessus c'est un calvaire dès qu'on bouge ça nous réveille enfin c'est vraiment horrible donc ça serait bien qu'on puisse changer de lit et on peut pas y aller avec la petite parce qu'on n'aurait pas assez de place dans la voiture pour la petite et nous deux c'est le bleu c'est quelle couche deux couches différentes à une rose t'a eu de la chance tu as eu un garçon ici tu as du bol hein mais il n'y a pas de garçon ah bon mais il n'a pas une couche bleue c'est tu l'as senti tout à l'heure j'ai pas te faire sentir tout la toute la bataille tu es déjà parfumé va pas te parfumer plus trop tu veux aller voir un dessin animé en bas il ya encore ton dessin animé en bas qui tourne tu fais attention dans les escaliers tu cours pas le chien la suit c'est bien elle a un accompagnant qu'est ce que je voulais dire donc on va voir aujourd'hui aujourd'hui on devait aller racheter du désherbant ce qui fonctionne bien désherbant tu descends sur tes fesses là hein avec le chien oui le petit chien l'avion l'avion on est sur une petite après midi détente chez ikea il ya du monde avec la petite musique qui nous détend vous entendez moi j'attends chouquette on est un peu serré dans ce véhicule coucou chouquette on se croit au parois coucou voilà c'est rentré mais on est un peu serré serré hein mais bon mais voilà donc le lit est rentré c'était le lit qui correspondait le mieux à ce qu'on voulait on avait vu le mal aussi là c'est le brimnest on avait vu le mal mais le mal mais beaucoup plus bas en fait donc moi le mal il me plaisait bien quand même mais oui du prix en plus c'est pareil hein mais ceci c'est de trouver les dimensions vu que nous on a un matelas en 180 c'est pas évident en france de trouver des cadres de lit en 180 c'est pas ce qui est le plus fabriqué c'est ce que nous disait la femme chez but comment on est passé chez but parce que j'avais chez confo et du coup j'avais dit à chouquette en fait j'avais regardé sur internet tout après midi et visiblement dans le équis à côté de chez nous et ben il n'y avait pas de il n'y avait plus le brimnest en stock et ben on est tombé sur une femme très gentille et elle nous a indiqué qu'il y était et du coup on a pu le commander et le prendre quoi donc au final il faut pas forcément se fier au stock et aux disponibilités sur internet parce que là il était disponible en magasin et c'est tant mieux donc du coup on est vraiment contente on a le lit et on a acheté un petit truc on a acheté ça on va le faire tomber de nouveau un petit bol un petit bol avec un petit couvercle en plastique parce que voilà pas en plastique en verre quoi j'ai en plastique bref sur ce l'autoroute est pleine saturday night fever et puis nous on se retrouve où est-ce que je clôturerai pas le blog ici je vais vous clôturer le blog ici parce qu'après on va rentrer on va décharger on va et j'aurai plus le temps et je vais essayer de monter le blog ce soir de toute façon j'ai pas le choix vraiment que je trouve une astuce en fait soit je vais arrêter les blogs le vendredi et les reprendre les samedis je me demande si j'ai pas faire ça en fait pour parce que là je monte en dernière minute et il faut que j'uploie des fouges et ça m'ouvre en fait je monte en dernière minute les derniers rushs mais j'avance beaucoup le reste je comment dire je monte le blog au fur et à mesure de la semaine c'est à dire que le mardi avant que je parte au travail de lundi soir j'ai monté le blog le peu de rush que j'ai mardi mercredi jeudi en général j'ai pas trop trop de rush non plus donc je monte tout ça dès que je rentre le jeudi et ensuite je fais au jour le jour vendredi et samedi comme là voyez là le blog il est monté jusqu'à ce matin donc du coup je pense que je trouve une astuce ça freine et je trouve une astuce en fait pour monter le blog peut-être le clôturer le vendredi soir pour vous le mettre en ligne tranquillement le dimanche et le monter tranquillement le samedi parce que là voilà il est 17 heures je suis toujours pas fini de monter le blog et dans moins de 24 heures il doit être en ligne quoi bref c'est un peu le bordel sur ce j'espère que ce blog vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain blog chouquette tu dis à bientôt dans un prochain blog à bientôt dans un prochain blog voilà abonnez-vous